Vous m'avez déjà posé la question plusieurs fois. Non, il y en aura d'autres, des tournants encore dans la saison, et encore bien plus important que celui-ci. Non, c'est un match important. C'est un match important, je pense, pour les deux équipes, bien sûr. En face, ils avaient ciblé la série de trois matchs, entre celui d'Auxerre la semaine dernière, le nôtre ce week-end, je crois que c'est Nantes pour eux le dernier match, comme une série de matchs très important. Pour eux, on sait qu'on va avoir une équipe très bien organisée, très bien structurée, qui défendait déjà très bien en Ligue 2 et qui est montée en grande partie grâce à sa solidité défensive, qui a gardé sa structure d'équipe en Ligue 1, qui concède, je crois, après Marseille, c'est l'équipe qui concède le moins de frappes dans les matchs. Ils ont cette structure, ils ont cette capacité à être très bien organisée, ils ont gardé cette générosité, donc on s'attend à un match difficile. Ludo nous disait ne pas être au courant, mais un match à domicile, c'est la plus mauvaise équipe, un seul pour un prix, je pense que vous savez mieux que moi. Est-ce que vous avez la crainte, justement, d'un racine de joueurs qui ont peut-être allé le pied complètement au plancher ? Non, après, moi j'adore les statistiques, mais les statistiques, elles n'ont de valeur qu'en fin de saison, lorsqu'on a rencontré tout le monde. Là, ils ont joué Paris, ils ont joué Lille, ils ont joué Lens, déjà chez eux notamment, ils ont joué des gros morceaux, c'est peut-être ce qu'il peut expliquer. En partie, en tout cas, le fait qu'ils n'aient pas réussi encore à gagner chez eux. Donc, on ne regarde pas ça, et les joueurs ont parfaitement conscience du match qui nous attend, de ce que l'adversaire est capable de produire, est capable de faire, et donc, il n'y a pas autre chose en tête. C'est sûr, c'est sûr, les promus, c'est toujours comme ça, et de toute façon, la Ligue 1, tous les matchs sont difficiles, donc bien évidemment qu'on va avoir une équipe très motivée en face de nous, très intense, très engagée, et c'est tout à fait logique. Donc, on devra être prêt à ça, prêt à répondre à ça et à jouer. Que dans la réponse ? Oui, oui, je m'avais... C'est un peu pour le temps. Moi, bien aussi, qu'on soit plus consistant et plus constant sur la durée d'un match. Sur les deux derniers matchs, on s'est mis en route, on s'est différent entre Toulouse et Marseille, mais sur le match de Marseille, hormis les 7-8 premières minutes, on a fait le jeu égal avec eux, après, le but nous a fait très mal, et on a été en grande difficulté ensuite. Sur la deuxième partie de la rencontre, reprendre l'ascendant et réussir à égaliser. Le match de Toulouse était différent, c'est nos 5 premières minutes à Toulouse qui ont été difficiles. Après, par contre, on avait une période favorable pendant un quart d'heure, 20 minutes, très favorable même. Puis, il y a eu la bipsure d'Alex qui nous a obligés à nous réorganiser. Voilà, donc, il faudra être plus constant, plus consistant sur la durée du match, être capable de l'attaquer de manière dynamique, de manière intense, et puis d'espérer continuer à avoir des entrants aussi, toujours aussi impactants. d'accès à Toulouse, le match de Toulouse, c'est pas tout, ça, c'est parti pour la haute, – Sous-titrage FR 2021